C'est ce qu'on voit, c'est qu'on veut travailler mais il n'y a pas de métier. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller travailler. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. À travers des bases de données, accueil d'emploi, quand on est venu, les profils humains sont venus à New York, ils sont venus à l'entreprise pour aller travailler. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Et nous avons appris au programme d'urgence pour résorber le manque d'emploi pour que l'on puisse le faire, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. On voit que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Mais aussi, on doit penser à ce qu'on a fait pour faire un comité de suivi. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, on va travailler. Parce qu'à CACSUB, depuis 20 ans, on a fait un projet pour travailler à Ndawi, pour Sien Kheï. On a aussi travaillé à Ndawi, surtout pour qu'on a pu faire leur propre société. Pour qu'on puisse les appeler pour leur insertion. Mais aussi, on va travailler avec M. Mbaye pour que le module, vous savez, c'est ce qu'on a appris dans le programme. On va travailler avec la direction de la formation professionnelle pour qu'il y ait une école top au SISIGA. Mais aussi, l'idée de première coopération. Je pense qu'à Kanamtouti, l'ambassade va ouvrir beaucoup de portes pour que Thaïlande et Sénégal puissent le faire, surtout avec l'école de formation. Nous avons travaillé pour dérouler deux sessions de formation sur la gastronomie thaïlandaise. Nous avons grâce au partenariat de l'ambassade Thaïlande, mais aussi à CACSUB. Nous avons tout à l'heure. Nous nous féliciterons et nous remercier aussi son présent, M. Ibrahima Elwasa. Il y a 32 jeunes qui sont en tête. Il y a des gens qui sont en tête. Il y a des gens qui sont en tête. Il y a des gens qui sont en tête. Il y a des gens qui sont en tête. Il y a des gens qui sont en tête. Il y a des gens qui sont en tête. Il y a des gens qui sont en tête. Il y a des gens qui sont en tête. Il y a des gens qui sont en tête. Nous allons aller au-delà. Il y a des gens qui sont en tête. département, département administration commerce, département informatique système, département génie civil, électrothèque, département hôtellerie-restauration. Pour l'instant, première phase partenariable concernée département hôtellerie-restauration. Nous avons une bonne chose. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Centre SIGA et le CACSIP de nous avoir donné l'opportunité d'organiser cette session de formation en cuisine thaïlandaise. Je pense que c'est juste le start. Cette session représente juste le début de la coopération. C'est une chance d'avoir CACSIP et le Centre SIGA comme partenaires. J'espère qu'après la sortie de cette formation, ils pourront intégrer la gastronomie thaïlandaise dans leur programme. Après l'éradication de la COVID-19, j'espère que le gouvernement thaïlandais va mettre les moyens qu'il faut pour envoyer, trouver des bourses pour les étudiants, pour qu'ils aillent étudier en Thaïlande dans le cadre de la gastronomie thaïlandaise. Nous avons établi les relations diplomatiques depuis 1940 et depuis lors, elles se portent très bien. Elles sont très proches et cordiales. Elle est diverse. La coopération est diverse. Notamment, elle s'élargit dans le cadre du commerce, du sport, de la santé, etc. La Thaïlande est une destination touristique très réputée. Avant l'avènement de la COVID-19, on avait l'habitude d'accueillir environ 40 millions de touristes par an. J'espère qu'après l'éradication, on va rétablir cette activité et on va également inclure nos amis sénégalais. On va les inviter à visiter la Thaïlande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada